Ici, je parle... Non, on parle pas, là. Juste parle normalement. Salut, les amis! C'est encore moi. Aujourd'hui, pour ma deuxième vidéo, on va parler des tresses. Bon, vas-y. Mes amis, c'est encore moi. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, en fait, je veux vraiment vous partager mon expérience sur les tresses. En fait, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas des tresses. En fait, pour ce que j'aime des tresses, avec les tresses, on n'a pas besoin de vraiment faire grand chose avec nos cheveux. On tresse, puis ensuite, quand on a fini de tresser, on peut rester comme deux semaines et deux semaines avec des tresses, sans nécessairement faire de nouvelles coiffures. Donc, ce que j'aime avec les tresses, première masque, ça nous permet de ne pas faire comme plusieurs coiffures. Ensuite, ce que j'aime encore avec les tresses, c'est que le matin, je peux me réveiller, je prends mon pouche-pouche d'eau, et je mets l'eau dans mes cheveux, je mets un peu d'huile, puis ma journée a commencé. En fait, je n'ai pas besoin de mettre de diluivine conditionnelle, de la crème, etc., etc. En fait, quand je mets tresse, j'utilise juste l'huile, c'est ça, l'huile et l'eau, puis ensuite, je peux commencer ma journée. Pour cette routine-là, j'aime bien le faire le matin, parce que le soir, quand on fait cette routine, en fait, tes cheveux n'ont pas le temps de sécher, donc ils vont être encore mouillés. En fait, ça va être vraiment dégueulasse sur ton oreiller. Donc, pour ce qui est de ça, j'aime vraiment ça, le faire comme le matin, comme ça, ça a le temps de sécher pendant la journée, en fait. C'est ça pour... Ensuite, pour ce que j'aime encore des tresses, c'est que, ouais, ça change un petit peu le visage, ça change un peu de toi de tous les jours, en fait. Comme on a toujours nos cheveux, les tresses, ça nous donne vraiment un look différent, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs sortes de tresses. Tu peux faire des tresses courts, des tresses longues, des tresses très longues, en fait. Ça dépend de tes goûts. Il y en a qui préfèrent des tresses courts. En fait, ça dépend de vos goûts. Pour les tresses, vraiment, allez-y avec vos goûts. Donc, ce que j'aime encore avec les tresses, c'est que, voilà, les tresses, ça se porte quand même bien en général, dans la mesure où tu n'as pas peur que tes cheveux se soient défaits, que si tu as fait une bunge, ta bunge ici, si tu as attaché les cheveux, en fait, puis tes cheveux, ils se sont défaits, c'est rapide à retacher. Alors que si tu n'as pas de tresses et que tu peux... Tu veux refaire ton chignon, en fait. Si tu veux refaire ton chignon, parce que je dis bunge en anglais, en tout cas. Si tu veux refaire ton chignon, c'est tellement plus facile avec les tresses que si tu avais les cheveux naturels. Il faut encore que, voilà, tu regardes si ça va, si ça ne va pas. En fait, ça, c'est le point que j'aime avec les tresses. Maintenant, l'inconvénient avec les tresses, c'est que parfois, c'est lourd. Parfois, c'est lourd quand on a des tresses, genre, parfois, c'est vraiment comme... Quand ça fait longtemps que je n'ai pas tressé et que, voilà, j'ai des tresses, je sens comme ça, oh my God, ma tête, ma tête, on dirait que ça va exploser, là. Ça me prend plusieurs, comme plusieurs jours encore à m'habituer à me voir avec les tresses. Et parfois, quand je suis... Je me réveille le matin avec mes tresses, c'est comme, oh my God, mes cheveux, en fait. Ce qui est encore l'inconvénient avec les tresses, c'est que mes cheveux me manquent. Mes cheveux me manquent, j'ai envie de toucher mes cheveux et tout, mais je ne peux pas toucher mes cheveux à tous les jours. C'est que moi, je n'aime pas avec les tresses en général, pas pour moi, mais les tresses, voir les autres avec les tresses que je n'aime pas dans les tresses que les autres, en fait. Ce que je n'aime pas dans les tresses que les autres portent, c'est que la plupart du temps, les gens, ils ne les lavent pas. Oh my God! Les gens ne lavent pas leurs tresses. Mais attends, vous êtes où, là? Les gens ne lavent pas leurs tresses, ils peuvent faire deux semaines, deux mois, trois mois avec les mêmes tresses, puis ils ne les lavent pas. Mon Dieu! Mais moi, je me dis que tes cheveux en dessous, mais ils souffrent. Ils souffrent, ils ne sont pas hydratés, ils sont en manque d'eau, ils sont en manque de soins. En fait, ils sont juste... Ils souffrent. Tu ne les laves pas. Ils ne donnent pas l'eau à leurs cheveux, en fait. Moi, je trouve que, voilà, mais attends, comment vous faites ça? Moi, c'est ce que j'aime pas les... En fait, ce que j'aime pas avec les tresses en général, c'est que les gens oublient qu'ils peuvent prendre soin de leurs cheveux, même s'ils ont des tresses. En tout cas, bon, pour finir cette vidéo, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Les amis, lavez vos cheveux. Lavez vos cheveux. Tresses, pas tresses, les cheveux, ça doit de se laver. Genre, avec 113, tu peux laver toutes les semaines. Tu te trouves une routine. C'est important, une routine. Une fois par semaine, tu te dis, voilà, tous les samedis, je suis à la maison, ou tous les dimanches, je suis à la maison. Donc, c'est important de se trouver une routine pour laver ses cheveux. Donc, s'entresse une fois par semaine. Il y a des semaines que tu peux t'occuper, puis tu te dis, voilà, je vais laver la semaine prochaine, et tu vas laver la semaine prochaine. Et voilà, tu peux pas avoir les cheveux naturels, puis ne pas laver au moins, si tu fais marge, deux semaines. Mais moi, avec les cheveux naturels, tu les laves toutes les semaines. Maintenant, revenons aux tresses. Les tresses, tout dépendant de toi. Tout dépendant de quel tresses tu as. Si toi, tu veux garder tes tresses un mois, en fait, c'est des tresses que tu as fait pour garder un mois. Ou deux semaines, ou deux semaines, les amis, ou deux semaines, tu laves tes cheveux. Ou deux semaines, tu dis chaque dimanche. Ou deux semaines, je lave mes cheveux. Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Donc, c'est ça. Pour les tresses, c'est vraiment important de bien les laver. En fait, deux semaines ou deux semaines, tu laves tes cheveux, tu finis, tu les sèches avec un serviette. Tu peux les sécher avec un t-shirt. Moi, je suis habituée avec un t-shirt. Donc, je les sèche toujours avec un t-shirt. Mais c'est les tresses, tu peux faire ça avec une serviette aussi. Donc, une fois que tu as fini de les laver, tu as fini de les sécher, comme quand, ensuite, tu prends un push-push d'eau, en fait. Tu prends un push-push d'eau, puis tu fais push-push dans les cheveux, en fait, puis tu touches avec tes doigts, pas avec les ongles. S'il te plaît, ne massez pas vos cheveux avec vos ongles, avec vos doigts. Vous mettez vos doigts dans les cheveux. En fait, pour les prochaines vidéos, pour la prochaine vidéo, si vous le voulez, je vais vous faire une vidéo de comment j'entretiens mes tresses, en fait, comment la routine que j'utilise et comment je le fais. En fait, je viens de vous partager la routine, mais comment je le fais. Je trouve que c'est important. Lavez vos cheveux. En fait, si vous lavez les cheveux, si vous lavez vos tresses, vous les hydratez, ce n'est pas juste à vos tresses que vous faites du bien. Vous faites du bien à vos cheveux en dessous. Vos cheveux en dessous, ils réclament l'eau. Ils réclament l'eau. Il faut donner à vos cheveux l'eau, même s'ils sont dans les tresses. Les tresses, c'est pour les protéger. Les tresses, ce n'est pas pour les détruire. Donc, c'est ça. Donc, pour finir cette vidéo, vraiment, je voulais finir avec ce point parce que c'est vraiment important pour moi. On n'essert pas les tresses. On n'essert pas les tresses. Genre, parfois, je vois des gens, des gens, ça peut être des enfants parce que les parents, ils aiment bien ça. Quand les tresses de leurs enfants sont serrées, ça va rester longtemps. C'est bien bon. Mais quand vous avez fini, quand ils ont fini les tresses, mon Dieu, je me rappelle, j'ai eu deux jours, j'avais mal à la tête. Deux jours. On m'a serré comme ça. Merde! Mon Dieu! J'avais l'air d'un zombie qui sortait dans un film de zombie. Genre, what a race? The shit! C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on m'a fait dans ma tête? Donc, c'est ça. Je voulais vraiment finir avec ce point parce que c'est important. Je ne sais pas pourquoi les gens serrent leurs cheveux. Moi, personnellement, on m'a serré dans ma vie. Puis là, plus jamais, je ne vais plus me faire souffrir en serrant mes tresses. Non, 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 non. Je ne vais plus serrer mes tresses. Je fais des tresses pour faire, pour changer de tête. Je ne fais pas des tresses pour ne pas dormir deux jours. Donc, les amis, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête de serrer notre tête là. Tu fais des tresses pour faire un changement de coiffure. Tu ne fais pas des tresses pour ne pas dormir pendant deux jours. C'est une souffrance. Mais arrêtez. Arrêtez de nous faire souffrir. C'est ça. Donc, si on peut faire un petit résumé de cette vidéo, on ne sert pas les tresses. On ne sert pas les tresses. On lave nos tresses. On lave nos tresses. Les tresses sont faits pour changer de tête. Les tresses sont faits pour devoir nous faciliter aussi la vie aussi. C'est la vie aussi. C'est la vie aussi.